Bonjour à tous ! Alors, aujourd'hui je voulais vous parler de ce que sont les tirages d'énergie. Qu'est-ce que c'est qu'un tirage d'énergie ? Un tirage d'énergie, c'est un exercice énergétique qui est guidé, qui ressemble à une sorte de rêverie éveillée, mais sans imagerie imposée. Le but d'un tirage d'énergie, c'est de créer une connexion, une compatibilité énergétique avec ce que vous désirez créer, voire actualiser dans votre vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour que quelque chose se produise dans votre vie, que vous voyez apparaître, vous devez être congruent, vous devez être compatibles énergétiquement pour pouvoir le voir, le recevoir, et vous trouver à l'endroit au moment où ça va pouvoir se présenter dans votre vie. Qu'est-ce qu'on entend par actualiser aussi ? Parce que actualiser, ça peut être assez obscur comme terminologie. Actualiser, c'est l'idée selon laquelle, dès le moment où vous pouvez penser à quelque chose, cette possibilité commence à exister dans le monde si elle n'existait pas auparavant. Ou sinon, c'est qu'elle existait déjà quelque part. Ça peut ne pas être maintenant. C'est la raison pour laquelle vous allez chercher à l'actualiser, la rendre actuelle, présente. Donc, beaucoup de formes d'exercices, de visualisations, des choses telles que le secret qui ont été mondialement médiatisés et connus, sont des exercices pour créer, façonner, modeler votre vie à l'image de ce que vous désireriez avoir. L'inconvénient avec ça, même si ça marche dans une certaine mesure, c'est que, dès le moment où vous ne pouvez pas le visualiser, du coup, vous ne pouvez pas le voir. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas visualiser. Et en plus, si vous le visualisez, vous vous attendez à une forme en particulier et pas à... pas à... Vous allez limiter, en fait, les différentes formes par lesquelles ça peut s'actualiser, se présenter dans votre vie, parce que vous vous attendez à une forme en particulier. Donc, l'avantage du tirage d'énergie, c'est que vous allez vous connecter à une énergie, et pour ça, ça n'a pas besoin d'être mentalisé. C'est quelque chose que vous allez percevoir. Remarquez quand vous percevez un danger arrivé, ou que vous saviez que quelque chose, comme une bonne nouvelle, une amie qui a ton enfant, ou quelqu'un qui va se marier, remarquez quand vous êtes au courant de ce genre de choses, eh bien, ça, vous le percevez avant même forcément d'avoir une image, ou de savoir de quoi il s'agit. Parce qu'on est conscient de notre environnement, au-delà de ce qu'on imagine, au-delà de ce qu'on pense qui est possible. Alors, on ne va pas rentrer dans la raison de ce qui soutient ça. Je voulais vous donner l'intérêt des tirages d'énergie. Fondamentalement, il s'agit donc de se connecter à l'énergie de ce que vous désirez avoir dans votre vie, de vous rendre prêt à le recevoir. Ça va vous amener quoi ? Ça va vous amener plus d'énergie. C'est super d'avoir des idées, des projets, etc. Mais si vous n'avez aucune idée de quoi faire, dans quelle direction aller, et surtout si vous n'avez pas de carburant et pas d'énergie pour démarrer, si vous ne rencontrez que des obstacles, vous n'allez jamais voir ça dans votre vie. Donc, en gros, on va déboucher les canalisations. Ce n'est pas glamour, mais ça marche. On va déboucher les canalisations, on va dégager les voies, on va faciliter l'accès à la route qui va vous mener à la création de ce que vous désirez, à l'apparition de ce que vous désirez dans votre vie. Ce qui nous empêche de recevoir, ce qui nous empêche de créer dans notre vie ce qu'on sait qui est possible, c'est tout un tas de barrages, de freins conscients, d'énergie, de mémoire qui sont là, qui sont présents dans l'ensemble de notre vie. Et qu'est-ce qu'on appelle dans... Qu'est-ce qu'on appelle notre vie, en fait ? C'est l'ensemble de notre système énergétique, notre système de croyance, notre système de pensée, la façon qu'on a de réagir émotionnellement, comportementalement, etc. Et tout ça, ça gravite où ? Ça gravite au niveau de notre corps et en périphérie de notre corps. Et ça s'exprime partout où on va, en fonction des situations, en fonction des personnes, des gens qu'on va rencontrer. C'est comme ça, en fait, qu'on va voir que ce que l'on dégage, ce que l'on émane, ce que l'on rayonne, eh bien, on va être ouvert à recevoir ce qui se passe de l'extérieur ou au contraire, on va être en retrait, on va être contracté, on va être dans la résistance et dans le manque d'énergie, le vide d'énergie. Donc, ça va vous amener de l'énergie, beaucoup d'énergie, et aussi, ça va créer un appel énergétique vis-à-vis des personnes, des situations, des circonstances, des moments, des lieux auxquels vous allez être attiré. Vous êtes déjà promené dans la nature avec cette envie d'aller vers un endroit en particulier, je ne sais pas pourquoi, il y en a un qui est plus sympa que l'autre, eh bien, c'est ça, en fait. Ça, ça correspond à ce que vous avez déjà créé, pré-programmé, ce à quoi vous vous attendez, ce à quoi vous êtes prêt dans votre vie. Remarquez qu'on a des journées qui sont absolument merdiques, et on le savait d'avance, et d'autres journées qui sont magnifiques, et on le savait aussi d'avance. Et ça, on a la possibilité d'influer dessus par les tirages d'énergie, et la reconnaissance, l'apprentissage, le fait de se muscler dans cette conscience de qu'est-ce qui va expanser et agrandir notre vie, qu'est-ce qui va correspondre à l'énergie du futur qu'on désire créer et voir apparaître, et ce qui, au contraire, va diminuer les possibilités, restreindre l'accès, rendre compliqué, rendre difficile l'acquisition des capacités, des compétences, de tout ce qui faciliterait, en fait, la rencontre avec les personnes, les gens, les situations, les idées, la mise en forme, la mise en mots de tout ce qui va correspondre à notre, entre guillemets, projet. Donc, ça va nous amener de l'information, ça va nous amener de la conscience, ça va nous mettre en connexion, ça va nous mettre en connexion énergétique, et donc en compatibilité énergétique aussi, avec ce qu'on désire voir apparaître. Du fait de notre capacité à être plus exercée à ce que les différentes informations passent à travers nous, sans qu'on leur fasse obstacle, sans qu'on ait de point de vue particulier, sans qu'on mette en place nos barrages, nos barrières habituels, parce qu'on est dans l'expectative, on est dans l'appréhension, on est dans une forme de contrôle par rapport à ce qui peut nous arriver, on va être prêt à être conscient de tout, sans aucun jugement, à voir les choses telles qu'elles sont, et sur base de ça, ce sera plus facile de poser des questions, d'avoir de la conscience, d'avoir de la clarté, de faire des choix. C'est ce qu'on appelle le recevoir. Le recevoir, c'est ça en fait, c'est la capacité à être présent et conscient de tout ce qu'il y a et tel que c'est, sans chichi, sans fioriture, sans make-up, sans maquillage, sans... voilà, tel que c'est, brut, mais avec aucun jugement, avec aucun point de vue sur le fait que ce soit bien ou mauvais, ce qu'on va rencontrer, ce qu'on va voir, ce qu'on va avoir en face de nous et de ce fait, on va pouvoir voir comment certains éléments vont pouvoir être utiles, être utilisés, et d'autres éléments vont simplement pas être une contribution, voire être toxiques, délétères, dégénératifs par rapport à ce qu'on désire développer et faire croître. Du fait d'être plus dans cette capacité à recevoir, on va donc être plus serein, on va être plus calme, parce que remarquez que, pour créer, on a besoin d'un espace, on a besoin d'espace, on a besoin d'être relaxé, on a besoin d'être détendu, on a besoin d'être calme. Et notre système nerveux, d'ailleurs, a besoin de ces moments de repos, de relaxation, de détente, d'activité moins, de changer, de varier, en fait. De ne pas être toujours dans le voilà, le petit vélo qui court, qui court, qui court, qui court, ça peut être cool pour penser à des choses très rapidement quand on est dans la création. Et il y a des moments où on a besoin de se relaxer, comme dans la nature, en fait, des moments où il y a une forte activité, une croissance, une effervescence. Et il y a d'autres moments où c'est plus calme, il y a une autorisation, il y a un regroupement, un rassemblement des énergies. Ça va nous amener à avoir de la clarté par rapport à ce qu'on désire créer dans notre vie, qui vous a jamais posé la question de qu'est-ce que vous désiriez vraiment créer. Et combien de ces désirs sont à vous ? Combien de ces désirs sont des choses qui vous connectent vraiment à ce qui est essentiel, ce qui est important pour vous ? Et combien de ça sont juste des choses que vous savez qui vont être superficielles et qui ne vous nourrissent pas en profondeur ? Ça va vous permettre donc d'attirer des gens. Des gens qui vont se présenter, qui vont vous reconnaître, ils vont penser à vous, ils vont vous contacter, vous, vous allez penser à eux. Et donc, ça aussi, on va développer cette conscience de... Oh ! Ces murmures, en fait, de notre conscience. Ils disent, Oh, c'est par là, pour aller. Ah, oui, voilà. Ça, c'est la bonne direction. Et ça va nous permettre de donc lever les barrages qui nous empêchent de rencontrer des opportunités et créer cet effet qui, pour moi, est vraiment important et majeur de pompe énergétique. Vous savez, quand vous pompez, quand vous pompez un système, à un moment donné, la machine, elle va fonctionner toute seule parce que vous avez suffisamment mis d'énergie et le mécanisme devient automatique. Donc, vous allez devenir un aimant, vous allez devenir magnétique par rapport aux possibilités. Voilà ce qu'est le tirage d'énergie pour le décomposer en différents aspects. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir un exemple de ce qu'est le tirage d'énergie, continuez de me suivre. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'aller sur mon compte SoundCloud où vous avez des extraits de tirage d'énergie. Il y a des étapes à suivre. C'est quelque chose que l'on met davantage que l'on fait, mais c'est quelque chose qui s'apprend et c'est surtout quelque chose auquel on s'entraîne. Il y a plein de manières différentes d'être connecté énergétiquement, de créer cet appel énergétique, d'être dans ce flux, cette attraction énergétique et de créer votre vie à partir des flux énergétiques, c'est-à-dire du chemin de la moindre résistance. On apprend à maîtriser les flux énergétiques, il y en a plusieurs, et on apprend la différence par rapport à ces flux, soit auprès de moi, le facilitateur, lors d'un programme en particulier, comme ce sera le cas très prochainement pour un programme que je vous propose. On l'apprend aussi dans une des classes que je donne qui s'appelle la classe fondation. N'hésitez pas si vous avez des questions et merci d'avoir regardé. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada